Lors de son lancement en 2016, la Talisman avait pour diesel d'entrée de gamme un 1.5L DCI et un 1.6L DCI. Et puis le WLTP est passé par là. Ces deux moteurs ne sont plus là, ils ont été remplacés par un 1.7L Blue DCI, 150 chevaux, disponible qu'en boîte manuelle. Si vous voulez une boîte d'essai, il faut viser les versions supérieures, 160 ou 200 chevaux. On essaye donc une Talisman Estate Blue DCI, 150 chevaux, avec le châssis Fort Control qui est toujours une très grande réussite sur cette voiture. Critiqué au lancement pour des plastiques peu flatteurs en partie inférieure de la planche de bord, la Talisman a rectifié le tir depuis et arbore désormais une présentation plus agréable et digne de son rang. L'écran central tactile vertical fait partie des originalités mais manque quelque peu de réactivité. L'équipement de notre modèle d'essai comprend l'essentiel à ce niveau de gamme mais peu de raffinement comme le siège électrique ou le toit vitré. Il faut aller plus haut en niveau de finition pour les obtenir. A l'arrière, l'habitabilité très correcte permet d'accueillir confortablement deux adultes, bien mieux que dans une 508 SW mais un peu moins bien que dans une Passat SW. Le coffre est supérieur à la moyenne de la catégorie, là encore bien plus généreux que celui de la 508 SW mais moins que celui de la Passat SW. Ce 1.7L Blue DCI 150 remplace donc le 1.6L DCI 130. Il y a 20 chevaux de plus et puis il y a 20 Nm de plus aussi puisqu'on est désormais à 340 Nm. Ça donne une Talisman qui est globalement à l'aise, suffisante. C'est pas un foudre de guerre, on est à 32 secondes au millimètre départ arrêté mais globalement ça va. Cette nouvelle génération de diesel ne transcende pas le genre de diesel, on retrouve les mêmes caractéristiques globales que ce soit au niveau de la sonorité. La souplesse à bas régime c'est bien à partir de 1500 tours, ça monte pas mal dans les tours, c'est pas désagréable. Malgré tout le point fort de cette Talisman ça reste quand on prend l'option for control, donc avec les 4 roues directrices et la suspension pilotée. Ça donne une voiture qui est assez confortable, qui a une remarquable agilité pour le gabarit et ça reste le point fort de cette Talisman devant le moteur si nouveau soit-il. Du côté des consommations, ce nouveau 1.7L Blue DCI réclame selon nos mesures 0,4L de plus en moyenne que le DCI 130 mais avec des prestations supérieures en performance. La nouvelle motorisation engendre également un petit manus écologique alors que l'ancienne l'évité. Bref, l'arrivée de ce 1.7L diesel n'arrange pas nos affaires pour le budget à l'usage. Un sentiment non démenti à l'achat puisque la moins chère des Talismans diesel coûte désormais 32.500€ en berline, Blue DCI 150 et finition zen. L'entrée de gamme diesel coûtait auparavant moins de 29.000€ avec le 1.5L DCI 110. En effet, la Talisman 1.7L Blue DCI 120 pourtant proposée à l'étranger n'est pour l'instant pas prévue en France. Elle aurait fait baisser le ticket d'entrée. L'écart entre les Berlin & Breck n'a en revanche pas changé avec 1.200€ de plus pour la déclinaison estate. Sous-titrage Société Radio-Canada